Je donne la parole d'abord à Boris Jamais Fournier. Merci beaucoup Monsieur le Maire. Alors, mes chers collègues, dans son discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, voici l'analyse que propose Jean-Jacques Rousseau sur l'inégalité entre les sexes. Pourrais-je oublier cette précieuse moitié de la République qui fait le bonheur de l'autre et dont la douceur et la sagesse y maintiennent la paix et les bonnes mœurs ? « Aimable et vertueuse citoyenne, le sort de votre sexe sera toujours de gouverner le nôtre ». Alors, vraiment, rien ne manque à ce discours assez grotesque pour nos oreilles contemporaines, ni l'assignation des femmes au bonheur des autres, ni les louanges aussi hyperboliques que Creuse, ni l'inversion du rapport de domination bien réelle que vivaient les femmes dans sa société, encore plus qu'elles ne le vivent dans la nôtre. Je vous rassure tout de suite, il ne s'agit pas ici de cancel Rousseau, mais simplement de souligner à quel point l'exclusion des femmes, de la citoyenneté, dans les pensées qui ont nourri notre démocratie naissante, s'est faite comme de bien entendu autour de cette simple évidence, aux hommes, le gouvernement de la cité, le pouvoir politique, militaire, économique et religieux, et aux femmes, la gestion de la famille, de la moralité, des plaisirs, surtout les plaisirs des hommes d'ailleurs. Aujourd'hui encore, même à Paris, les femmes renoncent à sortir seules dans certaines rues, passer certaines heures, ou à utiliser certains équipements collectifs, où elles ne se sentent pas bienvenues. Or, si les femmes sont la moitié du ciel, elles ont droit aussi à la moitié du sol, de l'espace de la cité, aussi bien physique que politique. Il faut donc soutenir ces 15 associations qui sont visées par cette délibération des DCT 31, car l'histoire nous enseigne que même les dominations millénaires ont un terme, que l'appel de l'égalité et de la liberté n'est pas vain, ou que plus prosaïquement, une société, ça peut changer. Les projets qui sont engagés par ces associations consacrent de nombreux outils qui permettent aux femmes de reprendre pouvoir, de reprendre place dans l'espace public, par exemple avec des ateliers de prise de parole sur les violences sexuelles et sexistes dans le sport, avec Tu vis, tu dis, par exemple des sensibilisations au respect du consentement et à la prévention de ces violences avec Consentis et Hands Away. Les initiatives proposées s'adressent aussi à des jeunes femmes, aux élèves des collèges et des lycées, ou permettent des actions d'urbanisme et d'organisation de l'espace collectif auprès des professionnels, que ce soit par des marches exploratoires sur le terrain, à places égales, par des recherches d'action avec genre et ville, ou par des aménagements architecturaux avec approche. Je termine cette courte intervention en saluant le volontarisme vraiment et la qualité des outils mobilisés par la ville de Paris, sous la houlette d'Hélène Bidard, et je souhaite noter que les travaux de Pensée et l'espace public pour tous et toutes ont obtenu le prix territoria d'argent. Donc félicitations Madame la maire et chers collègues, bon vote. Merci. Merci.